Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver pour vous les balances, pour vous parler de votre horoscope pour le mois de février. Alors j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille ainsi que le petit le normand de Kathleen Mathieu dont je vous montre le livre. Je vous l'avais déjà présenté mais il y a déjà quelques temps de ça. Et puis on continue bien sûr avec l'oracle des minéraux et puis une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors on va regarder le thème principal en regardant la carte centrale. Bien sûr ça reste général, ça ne parlera pas tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on démarre de suite avec la carte centrale, c'est la carte de la justice. Donc ce mois-ci les balances, vous allez vous montrer très ordonnées, très disciplinées, très strictes aussi parfois. Voilà, ça nous parle d'organisation également. On va suivre des règles, on va mettre des choses en place. Alors peut-être ici on va peut-être faire attention, on va par exemple s'organiser pour avoir un meilleur sommeil. Donc on va peut-être laisser tomber un peu le portable, les réseaux sociaux, surtout le soir pour mieux dormir par exemple. Par exemple, on peut reprendre une alimentation un peu plus équilibrée, on peut se remettre au sport par exemple. Voilà, on a des projets en tête en tout cas et pour ça, ça va nous demander beaucoup de discipline. Alors attention par contre dans la communication avec les autres parce que la carte de la justice, elle peut être parfois un peu rigide, un peu stricte, voire froide. Ici avec l'épée, parfois elle peut être tranchante et ça ne fait pas toujours plaisir. La carte de la justice, c'est la vérité, mais toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Alors si vous avez des décisions à prendre, c'est possible que ce mois-ci vous avez des décisions importantes concernant une signature par exemple. On vous conseille ici de peser le pour et le contre et de réfléchir avant de vous engager. Une fois que vous avez pris votre décision, la justice, elle ne revient pas en arrière. Alors ça peut parler aussi de papiers administratifs à régler ce mois-ci. Ça peut être la loi également qui se rappelle à vous. Donc voilà, tout dépend bien sûr de ce que vous traversez. On va regarder maintenant dans le domaine ici sentimental. On a la carte du pendu et du voyage. Alors le pendu nous parle généralement de frustration affective. On peut être déçu par exemple des personnes qui ont fait partie de notre vie. On peut être déçu de notre entourage amical aussi, mais aussi de notre conjoint par exemple. Voilà, on a eu beaucoup de déboires. On est tombé peut-être plusieurs fois sur les mêmes personnes. On a peut-être fait beaucoup de sacrifices. On fait passer l'autre avant soi. Voilà, c'est les désirs de l'autre. C'est les besoins de l'autre. Et puis nous, on passe toujours après. Voilà, seulement on n'arrive pas à se faire entendre. On n'arrive pas à se faire écouter. On n'arrive pas à se faire respecter non plus. Donc ici, voilà, ça fait que finalement, on n'a pas beaucoup de retours. Voilà. Donc beaucoup de souffrance. Alors ici, pour certains, ça peut parler qu'on a beaucoup d'obligations, beaucoup de contraintes envers la famille ou envers son conjoint. Par exemple, on est coincé parce que par exemple, on est au chômage, on n'a pas beaucoup d'argent et on n'ose pas partir. Voilà, on n'ose pas quitter cette personne parce que, ben voilà, on a peur de ne pas y arriver. On n'a pas assez de moyens. On ne sait pas comment faire. Par exemple, on est tributaire peut-être aussi de sa personne, de son conjoint. Voilà. On se sent les pieds et les mains liés. Donc, il y a vraiment une souffrance ici intérieure. Alors, peut-être que vous vous sentez coincé parce que vous avez un partenaire strict, rigide, psycho-rigide même, je vais dire. Voilà, il faut qu'on se lève à telle heure. Il faut qu'on se couche à telle heure. Il faut que la vaisselle, elle soit faite tout de suite après le repas, que le ménage y soit fait. Il n'y a rien qui traîne. Voilà, et ça peut devenir invivable, difficile. Vous avez peut-être un partenaire ici qui est froid. D'ailleurs, avec la carte de la justice, il y a de la froideur dans la relation. C'est vraiment tranchant, c'est vraiment coupant, c'est blessant même. Alors, ou c'est votre partenaire, ou c'est votre entourage familial qui est comme ça avec vous. Voilà, on abuse beaucoup de votre patience, beaucoup de votre gentillesse également. Donc là, avec, donc oui, comme je disais, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage amical, ça peut être votre conjoint également. Ça peut représenter ici un divorce difficile, une séparation difficile qui vous demande un sacrifice énorme. Vous êtes peut-être obligé de faire abstraction, de laisser beaucoup de choses derrière vous. Voilà, vous avez peut-être bâti des choses ensemble, mais vous n'avez peut-être pas assez, voilà, l'avocat vous coûte très très cher. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis, pour être bien, voilà, pour ne pas qu'un divorce se traîne pendant des années, tant pis, on laisse tout et puis on se refera. Donc ici, avec le pendu, vous voyez, il a la tête en bas. Essayez de voir la situation à l'envers, peut-être ici, voilà, ça vous demande beaucoup d'efforts, bien sûr, beaucoup de sacrifices, c'est difficile. Mais peut-être que là, on vous demande de lâcher prise, de relativiser, de regarder la situation sous un angle différent et comment vous pouvez vous défaire de ces liens qui vous empêchent d'agir, justement. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de quitter cette personne ? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions, maintenant, radicales ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller prendre un avocat, par exemple ? Et avec le voyage, bien sûr, on vous dit de vous éloigner de ces personnes ici. Donc, pareil, si c'est la famille, vous êtes tributaire de la famille et on vous oblige, on dépend énormément de vous, pardon, excusez-moi, j'arriverai à le dire, je bugais un petit peu. On abuse de votre gentillesse, de votre patience, éloignez-vous. Si c'est un conjoint ici qui est vraiment difficile à vivre, éloignez-vous. Si c'est un entourage amical, voilà, prenez le large, c'est tout simplement ça. Voilà, relativisez, regardez les choses autrement et puis prenez le large, partez. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, bien sûr, peut-être en y laissant des plus, c'est sûr. Mais pour avoir la paix, de quoi on est capable de faire aussi. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel ici. Alors aussi, je reviens dans le domaine sentimental. Peut-être que pour certains, voilà, on a eu tellement de déceptions dans notre vie sentimentale qu'on préfère rester célibataire maintenant. On a envie d'être au calme, tranquille, chez soi. Et puis plutôt bouger, voyager. Voilà, on s'organise. Ici, voilà, c'est des voyages organisés, par exemple. Voilà, on préfère être seul, s'accompagner de personnes, voilà, qui nous apportent du bien plutôt que de s'investir dans d'autres relations. D'ailleurs, il pourrait y avoir, ici, on préfère rester célibataire. Et puis de se tourner, justement, vers une vie plus spirituelle. S'intéresser, en tout cas, à sa spiritualité. Donc, je reviens au domaine professionnel. On a l'impératrice et on a la faux. Alors, l'impératrice, elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup de projets en tête. Elle a toujours quelque chose en tête. Elle rumine. Elle a envie de passer à l'action. Elle a envie de concrétiser ses idées. Et ici, avec la carte de la justice, ça indique que vous allez, ici, vous organiser davantage dans votre vie professionnelle. Vous allez peut-être mettre un peu plus d'ordre. C'est-à-dire qu'on va peut-être, ici, avec la faux, ça pourrait dire qu'on va réduire ses heures supplémentaires. On va réduire son temps de travail. On va réduire, par exemple, le temps de travail à la maison aussi. Si on rapporte du travail à la maison, maintenant, on va peut-être en apporter un peu moins parce qu'on a sa vie de famille aussi à gérer. Ici, donc, on va s'organiser davantage. C'est-à-dire qu'on va peut-être, voilà, à partir de maintenant, on va peut-être arriver un petit peu plus tôt pour partir un petit peu plus tôt. On va peut-être mettre des limites maintenant. On va poser une action. On va poser des horaires fixes. Par exemple, si vous êtes travailleur indépendant, on va peut-être maintenant fermer tel jour. Voilà. C'est tout simplement mettre des règles. Voilà. On va mettre une structure. Voilà. On va prendre des décisions. Alors, ici, vous avez peut-être une idée, un projet en tête, envie de vous lancer à votre compte, par exemple. Donc, là, il va falloir, bien sûr, régler tout ce qui est administratif. Ça peut être des déclarations, ici, légales, bien sûr. On se met en règle avec la loi. On se met en règle avec, oui, avec la loi. Ça peut être tout ça. On peut donc réduire, voilà, son temps de travail. Ça peut être une baisse de revenus également. Évidemment, voilà, parce que c'est la faux. La faux, elle coupe. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui est réduit. Donc, peut-être un peu moins d'argent aussi. Maintenant, peut-être que votre idée, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très communicatif. Également, elle a besoin d'avoir du... Elle a besoin de communiquer avec le monde extérieur, d'avoir du monde autour d'elle, d'échanger ses idées, s'il y a beaucoup de créativité. Elle a besoin de les mettre en place, de les concrétiser. Donc, peut-être que pour ça, on va avoir besoin, ici, d'avoir un appui, un soutien, de mettre des choses en règle, de se renseigner, justement, avec la loi, si on a le droit de le faire, comment on peut le faire, comment on peut le mettre en place. Ça pourrait être tout ça. Ça peut parler de contrat, ici, de signature également, d'engagement, en tout cas. Alors, c'est peut-être également une fin d'engagement, pour certains, parce que je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc, ou ici, vous allez signer un accord. Vous acceptez, par exemple, d'un temps plein de passer à mi-temps, mais c'est votre choix, c'est vous qui l'avez voulu. Ou alors, ici, c'est un accord qui est rompu, qu'on arrête, parce qu'on a envie, maintenant, de faire autre chose, par exemple. Ou si vous étiez à mi-temps, maintenant, vous passez à un temps plein. Mais pour ça, il faut que ce soit légal, il faut que ce soit signé, il faut que ce soit sur papier. Donc, on va regarder financièrement, maintenant, on a la carte du chariot et du cœur. Alors, ici, il pourrait y avoir des déplacements qui sont prévus, donc des frais de déplacement, des frais de voiture. Pourquoi pas, ici, un achat pour une nouvelle voiture ? C'est un véritable coup de cœur. Alors, je dis une voiture, mais ça peut être une moto, par exemple, ou un vélo. En tout cas, c'est votre moyen de locomotion. Donc, ici, vous avez peut-être, ici, prévu de bouger, de voyager, de partir en vacances. C'est des frais que vous allez faire pour, si vous prenez le train, par exemple. Ici, ça peut être un engagement que vous allez prendre. Vous vous engagez, par exemple, ici, vous savez ce que vous voulez. Vous avez un but, un objectif bien précis. Ici, vous avez peut-être, vous avez un coup de cœur pour une maison, pour un endroit particulier. Et donc, vous allez, ici, vous organiser. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe. Au niveau financier, aussi, c'est stable. Il y a des revenus réguliers, stables. En nette amélioration avec la carte du chariot. Ici, vous êtes, vous avez envie de réussir. Vous faites tout. Vous êtes ambitieux. Vous vous lancez, vous regardez. Vous faites peut-être quelques heures supplémentaires. Voilà. En tout cas, vous aimez ce que vous faites. Et surtout, vous aimez avoir des revenus confortables. Vous aimez une vie confortable. Vous aimez vous faire plaisir. Donc, ici, il pourrait y avoir des dépenses parce que, voilà, on se fait plaisir. Voilà. On bouge. On sort. C'est des invitations. Ça pourrait être tout ça. Et puis, surtout, comment dire, c'est une gestion, en tout cas, rigoureuse. On voit qu'ici, vous avez peut-être une idée, un projet. Le chariot, c'est celui qui fonce droit devant lui. Il a un objectif. Il a un but. Et pour ça, ça va lui demander de la discipline. Donc, voilà, pas de découvert autorisé. On sait ce qu'on veut. Voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ici. Et qui va vous demander, ici, d'avoir une gestion stricte. Voilà. Et puis, surtout, on respecte certaines règles. Enfin, en tout cas, tout est payé en temps et en heure. Voilà. Pour votre futur projet. On va regarder, maintenant, au niveau des énergies physiques. On a, alors, c'est la carte du soleil, ici, qui nous parle, généralement, d'une belle énergie. Le soleil, il est solaire, il est lumineux, il réchauffe, il fait du bien, bien sûr. Donc, souvent, le soleil, on l'associe au cœur. Donc, avec la carte de la justice, on va faire attention à sa tension, par exemple. Il pourrait y avoir, voilà, une tension un peu haute, par exemple. On va regarder, ici, la carte du petit, le normand, c'est le renard. Le renard, lui, il nous dit d'être prudent, d'être méfiant, de faire attention. Donc, on va faire attention à soi. Voilà. On va faire attention à sa santé. Donc, ça peut être, bien sûr, une tension à surveiller. Pour certains, ça pourrait représenter des examens médicaux. Est-ce que vous avez une radio à passer, une échographie ? Ça peut parler de IRM. La carte de la justice, elle peut parler d'examens, des examens médicaux. Donc, on va être prudent, on va faire attention à soi. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, parce qu'après, au niveau de la santé, c'est assez succincte. Je ne suis pas médecin, donc voilà. Vous voyez si ça vous parle ou pas. On va regarder, maintenant, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est la labradorite. Elle est magnifique, cette carte. En plus, elle représente bien les couleurs de la pierre, dans les tons bleu-vert, pareil. Qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. La labradorite, c'est la pierre des soignants. Si vous êtes infirmier, si vous êtes psychologue ou aide-soignante, c'est la pierre qu'il faut porter. Elle va faire bouclier entre vous et les patients. C'est vrai que le monde médical, c'est des patients qui sont généralement en souffrance. Ils ont besoin de parler. Donc, ça vous évite de prendre tout le mal, en fait. Alors, pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empates. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes ? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives ? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors, faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Voilà, ce mois-ci, il est important de mettre des limites avec des personnes de votre entourage pour vous faire respecter. La carte de la justice nous parle de respect également. L'animal de pouvoir qui vous suit, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Voilà, donc on agit, bien sûr, méthodiquement et avec logique, comme la carte de la justice nous l'indique également. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour, alors quand je dis votre guidance suisse, c'est la guidance de votre signe. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser votre commentaire. À la quai, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501